Comment dégrader une image dans Photoshop Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment dégrader une image dans Photoshop J'espère que cette vidéo aura bien aidé si c'est le cas N'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, de vous abonner, d'activer la cloche et surtout de partager la vidéo et sans plus tarder je passe directement sur Photoshop Pour commencer je vais d'abord créer un papier format A4, donc papier format international Donc je passe par l'onglet fichier, nouveau et je vais chercher papier format international Voilà je mets en centimètres, ça me donne 21 sur 29,7 centimètres Et résolution je laisse 300 pixels par pouce Et la couleur je vais casser un peu Je vais casser la couleur Comme ça Donc je vais faire un papier en paysage Donc je mets largeur 29,7 centimètres et hauteur je mets 21 Et je fais OK Voilà mes amis je viens de créer papier format international, papier A4 Avec 300 pixels par pouce en format paysage Et rapidement je vais aller importer une image Comme d'hab je passe toujours par l'onglet fichier Cette fois-ci c'est importer et lier Voilà je vois l'image et je fais deux fois clic Voilà mes amis j'ai importé une image, maintenant je vais réduire un peu la taille Je fais CTRL T sur les claviers comme transformation manuelle Ensuite je viens là, je clique Après je viens sur H pour réduire la taille D'accord Je valide Et maintenant je vais convertir l'image en pixels Je viens sur les calques, je me place bien là à droite Je fais clic droit Je mets l'image en pixels Maintenant je vais créer un masque de fusion Regardez bien que les calques sont sélectionnés Je viens là sur les masques de fusion, je clique Vous voyez que non, je bénéficie maintenant de la vignée des masques en blanc Et rapidement je vais aller chercher l'outil dégradé Je viens, je vois l'outil dégradé Si je fais clic droit, je vois il y a l'outil dégradé et l'outil pour peinture Donc je fais clic droit, je prends l'outil dégradé Et une fois sélectionné l'outil dégradé Il y a quelques réglages à faire Donc je commence par d'abord la couleur Je viens sur dégradé Si c'est en couleur, je vous conseille de mettre noir et blanc Donc je mets noir et blanc Et il y a vraiment pas mal de dégradés En première position c'est dégradé linéaire Dégradé radial et ainsi de suite Mais moi je vais travailler sur dégradé linéaire Donc je prends l'outil dégradé linéaire Regardez bien que non, la couleur est noir et blanc Qui est en première position comme ça Voilà, noir et blanc, dégradé linéaire Et en mode de fusion, je vous conseille de laisser normal Opacité, je laisse à son Et une fois que c'est bon mes amis Regardez bien que non, c'est la vignette qui est sélectionnée Pas l'image mais la vignette Et une fois que c'est bon, je viens maintenant sur la couleur Comme c'est en noir et blanc comme ça, c'est bon Si ce n'est pas en noir et blanc, je vous conseille de cliquer sur les deux petits carreaux là pour réinitialiser Une fois réinitialisé, mettez la couleur noire en première position Donc pour intervertir, je clique là pour intervertir Voilà, je mets les noirs en première position C'est bon Maintenant, l'outil dégradé sélectionné Là, je vois noir et blanc Je travaille sur dégradé linéaire Et regardez bien que non, la vignette des masques est belle et bien sélectionnée Et ensuite, je viens, je me place par exemple là Je clique, je me tiens et je descends Pour dresser la ligne là, je vais appuyer sur la touche shift Sur les claves, j'appuie, vous voyez que non, c'est maintenant droit Je peux étirer comme je vais, c'est maintenant droit Et je peux lâcher, vous voyez que non, j'ai dégradé la première partie Maintenant, je vais essayer aussi de dégrader la partie du bas J'ai mes places là, je clique, je monte J'appuie la touche shift Vous voyez que non, j'ai enlevé la première partie que j'avais dégradée Donc, si je mets place en haut, je fais Donc, je ne peux pas dégrader les deux côtés en même moment Maintenant, je vais vous montrer comment dégrader les deux côtés en même moment Et mes amis, hormis ça, je peux aussi intervettir les dégradés C'est essentiel que je me place bien là sur la vignette Je fais des fois clic et je viens sur inverser Vous voyez que non, j'ai inversé les dégradés Voilà, pour supprimer, je clique là Donc, pour le moment, je ne vais pas d'abord supprimer Je vais vous montrer comment faire un dégradé de deux côtés Donc, une fois qu'on dégrade comme ça Je clique, je viens sur la sélection Je clique pour récupérer la sélection, je clique là Vous voyez que non, j'ai récupéré la sélection Et toujours la vignette sélectionnée Je me place maintenant encore là Je monte, j'appuie la touche Shift pour tracer Vous voyez que non, j'ai maintenant un dégradé des deux côtés Je peux désélectionner en passant par l'onglet sélection Et je viens sur désélectionner Voilà, je viens de créer un dégradé des deux côtés Et maintenant, je peux enregistrer si je veux bien Pour enregistrer, je passe par l'onglet fichier Enregistrer sous Et je me place au bureau Je vais donner un nom, par exemple, comme ça Il tape sur le clavier Je mets en GPG Et je fais enregistrer Je peux aller vérifier Voilà mes amis, je vous ai montré comment faire un dégradé sur Photoshop J'espère que cette vidéo aura bien aidé, si c'est le cas N'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air De vous abonner D'activer la cloche Et surtout de partager la vidéo Mettez la vidéo dans vos statuts WhatsApp, Facebook et autres Quant à moi, je vous dis merci, merci, merci Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada